Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour le 9ème acte de la campagne en légendaire Secondum Imperium Romanum avec l'Empire Romain d'Orient. Donc lors du précédent épisode, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on avait eu une invasion du Royaume Aksum qui a un peu pris l'eau, clairement, parce qu'ils sont passés par Armère. Ils ont ramené leur roi, ben ils l'ont perdu en prime. Ou alors, attendez, je confoie avec l'épisode 7. Donc non, ah oui c'était avec les Tanukis, c'est vrai, une révolte du côté de Mya. Donc on avait massacré les Tanukis d'ici en... du côté de la Judée et l'Egypte. Donc ce que j'étais en train de faire, c'est de ramener mon armée de Judée, la Judée 3, Sierra et Naïka vers l'Egypte pour qu'elle se reconstitue plus rapidement. Et aussi, je suis en train de construire une autre Légion du côté de la Libye pour soutenir celle-ci parce que je pense que je vais descendre du côté d'Aksum pour aller m'occuper d'eux. Donc la première cible de guerre potentielle, ce serait de prendre Adoulis. Puis après la capitale, Aksum, comme ça, je contrôlerai les deux tiers de la province et laissant la dernière province de Pacoras à mon état client Nobatia. Donc tant qu'il m'est fidèle, je vais en profiter, sinon tant pis pour lui. Donc on s'entend toujours bien, on a de grosses, grosses relations. Alors qu'avec Olsas Sanit, ça va aussi, on se calme un petit peu, donc c'est plutôt neutre. Il y a aussi les unblancs qui sont à la maison, enfin chez eux. Donc voilà. Et aussi je pense qu'on aura quelques révoltes encore à mater, je pense notamment aux séparatistes africains ou encore aux rebelles d'Anatolie, donc avec Myra. Myra qui a un peu souffert, clairement. Donc ce que j'essaierai de faire, c'est de reconcilier mes bâtiments après. Mes unités sont quasiment pleinement reconstituées, donc bon. Je me dis que ça devrait aller. En Syrah, j'ai un bon ordre public. Mais je vais essayer de bouger. Donc là je passe de 0 à moins 4, ouais. Il faudra vite que je détruise cette révolte. Pour le moment je peux rien faire d'autre, j'ai essayé de construire quelques bâtiments, je pense notamment un port de commerce à Alexandrie pour augmenter mes revenus. Je crois que c'est tout d'ailleurs, j'ai pas fait autre chose. Donc les morts ils repartent de là. Ma flotte elle reste là avec ces deux navires. Pour le moment, on arrive plutôt à stabiliser le tout. Il faudra juste que j'arrive à construire une nouvelle ferme ici de niveau supérieur pour améliorer ma nourriture. Parce que la nourriture aussi c'est moins 12. Donc si j'arrive à régler ce problème rapidement, je pense que ça pourrait être pas mal. Là je peux pas aller me faire la révolte, ils vont se replier curieusement. Donc je vais attendre un peu. Je vais passer le tout, j'ai rien à faire d'autre. Et on a repéré aussi les unblancs qui sont par ici, quelque part. Donc déjà mon espion, lui, je vais le faire avancer là. Il va explorer un petit peu la map. Voilà. Les unblancs sont dans le sparran. Donc ils doivent s'occuper du sassanil. Ça m'arrange un peu. Ça leur fera des petites distractions. Et là je vais passer le tour. Donc l'armée là, elle est passée. Parfait. Donc là, l'objectif c'est de reconstruire une économie décente. Parce que c'est pas la joie en ce moment. Alors qu'en Gaule, les Celtes, les Jutes et autres Nordiques et Celtes se font plaisir. Ça continue le carnage. Et les pics, ils ont bien avancé quand même. Après je serais pas étonné, j'espère qu'il y aura des guerres entre eux. Ça serait assez marrant. Donc l'histoire de profiter un peu de tout ce désordre. Pour le moment, j'ai pas trop de soucis. Donc ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Et voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire de plus. Et les Jutes qui commencent à s'installer en Espagne, ça c'est pas bon. Je vois. Alors qu'il y a une nouvelle armée d'Axu m'arrive. J'espère juste que ma réorganisation, avec l'aide du roi, ça va me suffire. Ah non. Tu me donnes peut-être 3000, mais non. Il faudra que t'attendes 10 tours, mon vieux. Ça va, je suis pas un chien non plus. Je vais certainement me taper des révoltes à réprimer dans cet épisode. Ça va être plutôt sympa. Les lasers qui continuent de progresser vers le sud. Ça, c'est toujours pour m'aider, je suppose. Les Gétules qui se retranchent à 10 midi. Ils reviennent à Myra, les cons. Bon. Écoutez, je vous ai déjà fait la bataille de Myra. Mais je vais pas vous la refaire dans l'épisode. Je vais la faire en off et je vous raconterai le... Enfin, j'ai réussi à détourner le gros des unités. Sauf encore une de ces modèles des unités de Tyrion montée du désert qui est beaucoup trop rapide. J'ai perdu 108 hommes sur 944. Ça va, j'ai fait 60 prisonniers ennemis. Ils étaient 472. Ils ont perdu 408 hommes. Ils sont encore 64. J'espère qu'au moins, en croutant les prisonniers, l'armée sera détruite. Mais j'ai un doute. Non, toujours pas. Saleté de rebelle. Bon. Et là, on a une bataille. Enfin, une plus intéressante. Donc, on est 1300. Donc, avec l'armée du général Spirius Aelius Cornutus. On a Publius Reusonius Novellus, qui est le capitaine de garnison de Paratonium. Et le capitaine de marine Pacuvius Anus Antonius. Là, on doit affronter des séparatistes africains. Donc, vous le voyez, mené par le général Maximus, Maximus Posthumus. Bah, bientôt, sans mon jeu de mots, il va passer à titre posthume. Donc, c'était la blague de merde du jour. On a deux lancers communes d'Athensis, une corde. Donc, ça, c'est l'ancien de la Ligio, quoi. Deux fondeurs, un javelinier, trois, quatre cavaleries, deux zonacs. Donc, je me dis que ça devrait aller. J'ai deux cavaleries de Kuites en garnison. Comme d'hab. Et j'ai déjà l'eau. Il faudra juste que je renforce bien cette Légion. Et si je pouvais capturer leurs deux zonas, je les combinerais en un. Ça serait parfait pour cette Légion. Ça leur ferait une unité super... Donc, voilà, je vous retrouve pour la défense de la cité de Parétonium contre les séparatistes africains. Donc, l'ennemi s'est déployé sur deux fronts. Le front principal de son général avec les gardes palatins. Là, on a deux unités de frondeurs. Les lancers communes d'Athensis. Trois des quatre unités de cavaleries, à savoir deux scouts de Kuites et une unité d'Equites d'Almatai. Donc, cavaleries anti-cab. Sur l'autre front, on a la cohorse, les Vista Armatura que je possède aussi, la paire d'Onagre et la cavalerie de choc Cantari. Concernant mon déploiement, pour le moment, je pense que je vais laisser mes marins dans mes navires. Pourquoi ? Comme ça, dès que l'Amel sera engagé avec la cavalerie et l'infanterie, je pense pouvoir débarquer dans le dos et flanquer l'armée. Mais au centre, mon dispositif, donc, un ancier commune d'Athensis. Des Leguos, ici présents, et là, sur les murs pour balancer leur pilum. Les Vista Armatura qui sont sur les murs pour lancer leur javel également. Ici, j'ai aussi renforcé, j'ai mis deux unités de ce côté-là, comme j'avais des unités à ne sachant pas à quoi en faire, si vous voyez ce que je veux dire. Pour tenter de contrer une menace si jamais il cassait la barricade. Donc ça pourrait servir. J'ai mis au centre un ancier commune d'Athensis et mon unité de général, donc, Spirius Cornus, pardon, avec un bonus de ralliement, ce qui peut être pratique. Et là, ici, j'ai mis mon ancier commune d'Athensis toute seule. Mais peut-être que, finalement, je vais peut-être le mettre là. Comme ça, si jamais ils passent par derrière, ils se prendront une douche déjà à vous. Donc, les amis, le surf pour la cité de Parétonion est lancé. Qui, de l'Empire Romain d'Orient ou des séparatistes africains aura le fin mot ? Nous allons le savoir maintenant. Et j'ai aussi mis mes écoutesses ici, donc, ce que je vais faire, je les replie un petit peu plus au nord. Donc là, ils vont commencer à tirer sur leur ville pour tenter d'y mettre le feu. Toujours aussi sympa. Donc là, je déplace ma calerie en attendant. Ils visent la tour, hein, bon, bah, vous voyez, une salle et plus de tour. Donc là, je cache ma calerie avec l'aide du brouillard et du boss et des bois pour tenter de surprendre les onagres. Alors ici, on voit que l'ennemi envoie ses écoutesses d'Almatai pour prendre ma tour. Mais bon, la tour est en train de les accueillir. Déjà, un ou deux morts. Allez, trois. Quatre, cinq. Bon, bah, la tour, elle est en train de bien nous aider. Et là, l'ennemi commence à abandonner ces trucs, donc je vais pouvoir me rapprocher encore plus de l'artillerie adverse. Avec le couvert du bois, bien sûr. Et là, quand je vais leur tomber dessus, ça va leur faire tout drôle. Et là, on voit que la calerie tente d'avancer, hein, ce qui est compréhensible. Curieusement, je ne vais pas dire à mes lévis armatourés de tirer tout de suite. Je vais attendre un peu. Donc là, je pense qu'ils vont me repérer. Ouais, l'artillerie m'a repéré. Je vais envoyer tout de suite l'écoutesse dessus. Je vais laisser l'autre écoutesse avancer vers la sortie de la map. Je ne sais pas s'il est de me focus, mais bon. Là, on a déjà de la calerie qui s'est faite accueillir à coup de pilum de mes légionnaires. Est-ce que tu pourrais... Voilà, ils sont déjà en train de commencer à se retirer. Parfait. Le premier renagre est mort. Alors que là, le gros de l'armée est en train d'arriver. Et là, je vais attendre un bon moment avant d'envoyer la sauce. Donc là, j'ai mis deux de mes légionnaires qui vont commencer à tirer sur le paquet de troupes ennemies qui est en train de se présenter. Donc à savoir les cohorts et la calerie d'écoutesse. Un onagre est tombé. On va faire tomber le deuxième, je pense. Excellent. Voilà. Donc là, la cohorte commence déjà à tomber. Ils ont perdu un quart de leur unité. Alors qu'ici, le général ennemi tente de foncer vers la barricade. Bon, bah. C'est son choix. On ne va pas lui en vouloir. Donc là, je vais commencer à repositionner mes javos comme ceci. Donc là, il y a une calerie en moins déjà. L'ennemi qui s'est lancé, mais à tête baissée sur mes javos. Mais sur mes lanciers avec sa cavalerie, bon, pourquoi pas. Alors qu'ici, ils sont en train de tenter de casser la barricade. Mais je vais attendre le moment où ils vont casser pour pouvoir faire mon petit coup. Donc ce que je vais faire là, je pensais qu'ils allaient attaquer par ici. Bah, je vais me replier. Donc là, on voit que les lancés comme une date n6 arrivent. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre ma legio ici. Je vais décaler celle-là. Comme ça, elle pourra avoir le plein potentiel pour tirer. Elle pourra faire du tir presque à bout de portant. Allez, légionnaire. En avant-marche, fierté de l'Empire. Donc là, mes mains ont déjà débarqué. Alors, la barrique a décassé. Feu ! Là, les premiers javos vont tomber. Oulah, alors que mes lancés, là, commencent à craquer. Mais bon, il y a du javelin en face aussi. Ça peut expliquer. Allez, allez, allez. Abattez-moi ça, abattez-moi ça. Voilà. Là, regardez, ils sont déjà en train de bien tomber. Mais je pense que si, leur javos font beaucoup de TK. Regardez. Alors que là, l'ennemi est arrivé. Ouais. Mes marins, là, ça arrive. Alors, Machiavran qui a terminé avec les zones agrales validées ici. Donc, on va essayer de se faire les scouts et coutesses qui sont défaillants et l'unité de Lévis Armature qui a déjà bien dégusté. Donc là, il reste encore les frondeurs là-bas, mais ça va. Ici, au centre, les lancés contre... Ouais, ça tient. C'est plutôt pas mal. En plus, j'ai la tour qui tire dans le dos. C'est plutôt cool. Et là, je vais attendre que les lancés comme DATN6 arrivent pour lancer ma douche de... J'avoue, de la part de mes Lévis. Donc, bon. Là, on va y aller. Allez, les mecs. En avant-marche. Mettez-vous en avant-marche. Rapidement. Allez. Tire. Allez. Voilà. Déjà une petite salve d'accueil. Parce que là, d'autres lancés qui arrivent, ça va être plus compliqué pour Machiavran. Et ce que je vais faire là, je vais déjà balancer mes javelots pour ce qui va revenir. Allez. Par contre, là, j'ai déjà un petit peu mon armée qui est un petit peu agglutinée. Et ça, c'est pas bon. Et ma cave qui reste que de se faire massacrer. Donc, je vais essayer de sortir une de mes caves. À moins que l'autre arrive à faire craquer le reste. Et j'arrive pas à tirer mes javelots. Donc, bon. Là, je vais tenter de venir aider pour percer. Mais bon, ça me paraît compliqué. Et eux, ils veulent pas craquer. Ah, quand même. Bon, on va faire un peu de pouce. Tant pis, désolé. Mais bon. Là, ils le cherchent. Trois unités qui peuvent craquer, ça serait sympa. Bon. Évidemment, le pull-throw, je le fais uniquement dans ce genre de situation. Donc là, vous le voyez, toutes les unités craquent. Ah, j'ai une unité d'écouter ce qui a dégusté un peu. Mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est plutôt pas mal. Est-ce que mes marins, ils sont venus aider en mêlée contre les lanciers ? Là, le gros de l'armée est en train de fuir. J'essaie de traquer un maximum d'équité de l'Évis Armature. Les comptes tarifs, je les aurais pas. Ils sont beaucoup, beaucoup trop loin. Alors que là, la garde générale est en train de se faire dégommer. Ouais, c'est pas mal. Les lanciers, c'est bien. Je vais foutre un petit coup de ralliement à mon unité de combat. Donc la bataille tourne en notre faveur, certes. Mais c'est pas encore fini. Du coup, toi, je vais t'envoyer là. Alors que mon groupe d'écouté s'affaiblit va aller dans le dos de la Corse. Avec une petite salle de javou en prime. Voilà, merci. C'est le comité d'accueil. Donc bon, j'espère que la charge aura fait quelques pertes. Mais apparemment, oui. Ah oui, quand même. La charge a été extrêmement efficiente. Je vais replier ma cave. Je vais prendre des pertes. Je vais en perdre 5, 6, ouais. 8 même. Eh bien. Alors que là, de l'autre côté, l'équité d'équité, ça a viré les fondeurs. Bon. Là, ce que je vais vite faire, c'est terminer cette unité pour ne pas qu'elle se refonde dans mon dos. Et rusher l'autre unité de fondeur le plus rapidement possible. Vite. Allez, go, 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 go. Alors que le général, là, il est toujours pas mort. Donc bon, la charge aurait été quand même efficace. Je pense pas que j'aurais perdu trop d'hommes. Ça devrait aller, je me dis. Bon. Là, en plus, il y a une cavalerie qui a 3 quarts complets. Donc sur 90 fondeurs. Voilà. Je vous laisse imaginer un peu le résultat. La preuve, c'est de magnifiques charges. Et en plus, le général vient de tomber. Ce qui est magnifique. Donc bon. Je pense que l'ennemi, là, il va déguster un petit peu. Donc je vais utiliser mes marins pour traquer les survivants. Donc là, on a eu une invasion à Rhodes. Donc là, c'est des rebelles. Donc il va falloir surveiller ça de très près. Donc on a 700 contre 1080. Je pense qu'il y a moyen si on arrive à vite bien gérer les tireurs et les détruire. Les onagres aussi, ça va être facile. 3 cavaleries. Donc certainement une équité assez clair au centre. Ou un Contary. Ou un Dalmatai. Je ne sais pas. Mais bon. Je pense que ça va être la dernière bataille de défense de l'épisode. Donc voilà, j'en trouve pour la défense de Rhodes. C'est toujours la même ville que tout à l'heure qu'on avait apparaît tenue. Donc j'ai placé le barricade ici. J'ai mis mon général de garnison ici. Au cas où, avec une formation tortue. Si jamais il y a un débordement. L'autre dans ses communautés d'insys, ici. Accompagné d'une légio. Pour balancer ses javelots. Et derrière j'ai mis une légio en réserve. On ne sait jamais. Parce que si la carie passe par ici. Et ma caloïd écoutesse, je l'ai mis là. Pour tenter vite d'aller dans le bois se cacher. Et tenter de revenir sur les onagres et les tireurs ennemis. Mes deux navires de marins sont ici. Je vais tenter vite de le faire débarquer. Mais bon. Alors on est pas loin de 750.080. Il y a moins. Si les tours ne sont pas détruites tout de suite. Faire un max de dégâts, pourquoi pas. Et si mes marins arrivent vite au cœur de l'opidum. Ça pourrait passer. Donc la bataille pour le sort de Rode est lancée. Qui des séparatistes romains occidentaux ou de l'Empire romain d'Orient va l'emporter. Nous allons le savoir maintenant. Donc première chose que je fais. Je regarde un peu ce que fait l'ennemi. Est-ce qu'ils vont débarquer ou pas. J'ai pas l'impression. Donc je vais vite essayer de me dépêcher de débarquer. Je vais prendre le risque. Ou alors j'ai une meilleure idée. Je vais attendre qu'ils arrivent. Je vais aussi envoyer ma cavalerie dans le bosquet. Donc et là on voit une unité d'écoutes scouts. D'écoutes éclairs attaqués. Donc là la tour elle se fait focaliser direct. Comme d'hab. Donc ça va. Il y a deux tirs qui ont touché. Moi je suis toujours à couvert là dans le bois. J'en ai profité pour faire ça. Les fondeurs qui rentrent. Ils ont foutu un peu le feu avec leur zonag. Mais c'est pas grave. Euh ouais. Je suis pas serein. Je ne suis pas serein du tout. Bon. Ils ont fait du TK sur leur propre troupe. Donc moi ça m'arrange. Je ne vais pas dire non. Et là je vois qu'il y a une opportunité cependant. Une tête fondeur isolée. Tiens. Ou alors je vais directement frapper les zonag. Mais je pense que je vais aller taper les zonag en priorité. Je vais contourner encore dans la forêt. Et il y en a. Je ne sais plus c'est qui. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que ça avait l'air d'être bugué. Les textures. Mais bon. Apparemment moi ça ne me choque pas. Personnellement je ne sais pas. Vous les amis. Si vous trouvez que c'est bugué la map. N'hésitez pas à le signaler. Moi je vais parler de graphique. Requis. Alors que je pense que l'onag il a encore fait du tecta. Comme d'hab. Bon là il y a encore du nettoyage de troupes. La cohorte qui est là. C'est parfait. Moi ce que je vais faire. Je vais vite aller balayer les zonagres ennemis. Je vais me mettre en formation desserré bien sûr. Ah il y a une unité qui est déjà engagée. C'est quoi ? Ah les écouteuses déjà. Bon bah ok. Alors que là je suis en train de tirer sur les écouteuses d'Almataï. Qui peuvent être une sérieuse menace aussi. Et là on voit déjà qu'ils ont laissé deux frondeurs en arrière. Plus le Lévis Armatouraï. Ils ont pris pas mal de pertes. Déjà dans cet asso. Ça fait plaisir. Donc là ils envoient leur cohorte ici. Ouais. Les écouteuses qui continuent de mourir progressivement. Donc ce que je vais faire. Je vais déjà diviser ma cavalerie pour mieux régner. Alors que là on a déjà envoyé à la mort une trentaine d'écoutesses d'Almataï. Et là on voit que l'ennemi ramène ses lancers comme une date N6. Ici donc ce que je vais faire. Donc là ils ont envoyé sa carrie de choc. Ah ils sont motivés les gars. Par contre toi. Tu vas vite me charger ce premier renagre. S'il te plaît. Donc pour le moment ça va ouais. La barricade est cassée mais bon c'est de la Corse. Moi j'ai dû lancer Comuta d'N6. Désolé si vous entendez un bruit de fond. Donc c'est le 14 juillet. Donc il y a un peu de musique derrière. Je peux pas faire autrement. On vit en communauté. Donc bon. Donc là on a chopé les zonacs. C'est plutôt une bonne chose. Par contre là derrière j'ai peur. J'ai une idée. Je vais soutenir ça là. Alors que là les lanciers sont en train de tenter de prendre la tour. Là cette bataille elle va être très tendue en fait. Alors eux ils reprennent le nage on va dire non. Par contre. Ils ont l'unité de fondeur isolée. Mais il y a la Corse qui est pas loin. Et ça ça me gêne un peu. Et tiens bon. Vire moi les comptes taris c'est gagné quoi. Donc j'espère que la tour là elle va nettoyer un maximum de fuyard. Si tu pouvais mieux viser hein. Je te demande pas le Pérou non plus. Bon alors on a encore un de moins. Tac. Évite de me foudre le Famaville s'il te plaît hein. Je pour pas déconner. Alors. Bon. Les comptes taris ils se reforment ou pas ? Non. Donc vite repli repli. On déconne pas avec ça. Est-ce qu'ils vont se prendre encore de l'attrition ? Ouais. Donc là déjà les deux unités sont bien affaiblies. Ce qui m'arrange. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah bah. Un fondeur isolé là-bas. Tiens on va aller le chercher. Si on pouvait récupérer. Éliminer les trois fondeurs rapidement. Ce serait l'idéal. Mais bon. Curieusement ils vont se replier. Vous allez voir. Sauf si j'arrive à faire un max de dégâts à l'impact. Allez allez. Dégage. 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 Voilà. Est-ce que ça va suffire ? Je sais pas. Si je leur mettais une deuxième vague dans la figure. Là j'essaie de contourner avec cette unité là. Pour flanquer là. Bon ça suffit pas apparemment. Ils ont décidé de me faire chier. Donc ce que je vais faire. Je vais tirer là et flanquer cette unité. Je vais jouer comme ça. J'ai pas droit le choix. Faut que j'arrive à replier cette unité là. Alors que le général va engager mon général. Enfin un de mes lancers de garnison pardon. Du coup là je vais pouvoir m'amuser un peu. Tac. Parfait. Il y a un fond d'itores qui va s'isoler là. Je vais aller chercher. Du coup légionnaire là. Tu vas venir là. Derrière je vais vite débarrer mes marins maintenant. Histoire de les utiliser. Et je vais dire. Ah bah excellent ça. Ah bon bah très bien. Ça c'est fait. Merci. Et je vais essayer d'aller me chercher les lévis armature. Là bas avec cette unité. Là il faut détruire un maximum de frondeurs. Je suis vraiment désolé si vous m'entendez pas trop. Là j'y peux rien. C'est comme il y a une aire de jeu pour les enfants pour le 14 juillet. Dans ma ville. Bah voilà quoi. Alors qu'ici les javons ça craque. Très bien. Le gros de l'armée est en train de craquer. Ouah c'est gagné. Clairement. Pfiouf. Oh ça aurait été dur. Donc les amis. Je vais vous laisser là pour la bataille de Rhodes. Et je vais poursuivre un maximum d'unités qui sont en déroute. Donc la défense de Rhodes fut un succès total. Une grande victoire éclatante. Le capitaine Segundus Tullus a réussi à l'emporter contre le séparatiste Spurius Purporeo. Il a détruit le gros de l'armée. Cependant deux unités ont survécu. Donc un frondeur qui était pas loin de la limite du champ de bataille. Je pouvais rien faire pour le capturer. Les quittesses. Bon il restait encore pas mal d'hommes. Les tours n'ont pas fait le travail si nécessaire. Mais le gros de l'armée était un anti-scripteur une bonne chose. On a fait une 1080 déployée en face. 962 pertes chez eux. Pour 118 restants. Tandis que sur 696 hommes. J'ai perdu 95 hommes. Il me reste 601. J'ai fait 130 prisonniers. Je vais réembaucher les guerriers pour reconstituer mes troupes. Bon ma marine n'a eu aucun effet là clairement. Donc même sans la marine pas besoin. 9650 000 ça a largement suffit. Donc voilà on va gagner 7% d'unités rétablies. Donc c'est ce qu'on va faire. Et visiblement cette arme étant reculée. Visiblement les séparatistes troubants occidentaux. Au revoir. Merci d'être venu. Est-ce que c'est la fin du tour ? Bon bah les Lugens aussi. 2-3 factions de détruite déjà. C'est plutôt pas mal. Donc là on a un mariage. Il a 7. Ouais allez. On va la bénir. Et en plus ça lui donne un boost d'influence personnelle assez conséquent. Favus Ruffinus qui gagne un rang en tant que gouverneur. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je ne crois pas. Donc monsieur Ruffinus vous êtes où ? Vous êtes là. Est-ce que je vais faire du coup ? J'ai boosté la religion d'état. Ça peut être pas mal. Ok donc il nous reste. On a gagné un petit peu de sous. Ensuite toi. Tu vas me retourner. Est-ce que tu peux me détruire cette révolte au moins ou pas ? Si tu as la capacité. Mais ça m'étonnerait que tu vas te barrer. Non il se barre. Je ne peux rien faire. Donc ce que je vais faire. Je vais replacer ma légion. Avec les Arusabia. Voilà. Ensuite là on a un problème d'ordre public. C'est dû à la bouffe ça. Je ne peux rien faire pour le moment. Ah les Gépidélien sont en guerre. Ça m'arrange un peu ça. Au nord si je peux faire une petite expansion. Ou une recolonisation. Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Ça pourrait être pas mal. Du coup. Je vais bâtir alors. En Dardanie. Ça va me coûter combien ? Ouais parfait. Est-ce que Marseillopolis je peux faire autre chose ? Non. Pas pour l'instant. Et je vais construire des termes. Voilà. Gagner un peu plus d'argent en plus. Bon pour un malus de moins 10 en nourriture. Mais bon. Je pense qu'une fois que j'aurai une autre ferme ici. Ça va être réglé le tout. Ouais. Là mon armée commence à se reconstituer progressivement. J'ai cette armée là qui peut aller à Béreniquée. Donc elle va y aller. On marche forcée certes. Mais au moins on y sera. Merci de te mettre en flotte. Donc voilà. J'ai réussi à rapatrier mon armée à Béreniquée. En attendant si l'armée des guerriers du soleil d'Axum va arriver ou non. Donc ce que je vais tout de suite faire. Je vais remobiliser mes états clients pour qu'ils tapent cette flotte là. Comme ça je pourrais être un peu plus tranquille. Et je vais essayer de voir si je peux faire un accord commercial avec eux ou non. Non il ne veut toujours pas. Le Sassanide. Tu t'entends comment avec moi ? T'es toujours neutre. Ok bon bah ça va. Non il ne veut toujours pas. J'essaie de lui proposer un paiement. Ça m'étonnerait que je change beaucoup de choses. Baham. Non il ne veut pas. Bah tant pis on peut s'asseoir dessus. En gros si lui il pouvait m'aider là ce serait pas mal. Mais qu'il ne me prenne pas la promesse d'Ethiopie. Ça ça ne m'arrangerait pas. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de l'Empire. Dans un tour on aura la technologie qu'il faut. Ah oui il faut construire ici 75, 113 et 58. Bon on va faire ça. Ecoutez. Il reste encore un peu de sous dans les coffres. Ecoute là il va dire un coup. Mais ça c'est plutôt bien développé. Peut-être que je pense à la grandir un jour pour le nord. Pour moi le point stratégique que je devrais faire c'est Diracium, Vinacium et Scoupi. Et Martianopolis. C'est les portes d'entrée au nord. Et là il faudra que je développe toutes ces villes ici. Ça va être assez compliqué aussi. Mais bon déjà je vais agrandir et aider ça. Plus tard. Je vois où je peux agrandir mes bâtiments. Donc là je ne peux pas. Là je ne peux pas. Par contre là ça va être un beau bordage à gérer aussi là-bas tiens. Et c'est parti je lui dis 1 ça va popper. Mais bon là je pense qu'on est en train de restabiliser l'Empire progressivement. Ce qui est une bonne chose. Et là j'essaierai de remplacer ça par... Bah déjà j'aurai moins de bouffe certes. J'aurai moins de revenus avec 300. Mais ce que j'essaierai de faire c'est un... Je pense notamment un truc de... Pas tout de suite à un... Une église pardon. Mais un centre administratif. Je pense que je fais peut-être soit ça ou une trésorerie. A voir. Je pense que je vais faire une trésorerie pour avoir des boosts d'accords commerciaux et des revenus commerciaux d'ici donc. Je rapporte Commersarode. Un scriptorium à la limite ici. Une église et on verra. Donc voilà. Ceci la fin de l'acte 9 de Secondum Imperium sur Total War Attila avec l'Empire Romain d'Orient en légendaire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Et si vous avez des conseils de stratégie à me donner, n'hésitez pas. Je suis toujours preneur. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir.